Avignon, un homme de 25 ans tué par balle près d'un point de deal. La victime a été touchée par deux projectiles alors qu'elle se trouvait à proximité d'un point de vente de stupéfiants d'un quartier sud de la ville. Plusieurs suspects ont rapidement pris la fuite à bord d'un véhicule. Un homme de 25 ans a été tué par balle dans la nuit de lundi à mardi près d'un point de vente de stupéfiants dans un quartier du sud d'Avignon, a appris l'AFP de sources policières et judiciaires. La victime marchait dans la rue lorsqu'elle a été prise pour cible, vers 23h30, par un ou des tireurs à bord d'une voiture dans le quartier de la Croix des Oiseaux, selon ses sources. Touchée à deux reprises, l'homme est décédé peu après minuit et une voiture pouvant correspondre à celle du ou des auteurs des tirs a été retrouvée incendiée dans une commune à proximité, a indiqué une source policière. Les faits se sont produits près d'un point de deal, a précisé le parquet d'Avignon à l'AFP, les enquêteurs privilégiant pour l'heure la piste d'un narcomicide. La police judiciaire a été saisie. Ce nouvel homicide, qui serait donc lié au trafic de stupéfiants, intervient au deuxième jour du procès du meurtre d'Éric Masson, un policier abattu en plein jour sur un point de deal du centre historique d'Avignon en mai 2021. Le Vaucluse, département gangrené par la pauvreté, a enregistré en 2023 deux fois plus de narcomicides, au nombre de six, que l'année précédente. Même si ce chiffre reste loin de la cinquantaine de morts sur fond de trafic de stupéfiants recensés à Marseille, épicentre régional de ce fléau, il témoigne des mêmes logiques de « guerre de territoire », selon la procureure d'Avignon, Florence Galtier.